Générique Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle heure d'info en direct au programme le débrief de l'actualité comme tous les mercredis dans Commentaires Libres. On parle ce soir de la situation en Algérie après le recul de Bouteflika pour un cinquième mandat au programme. Également la fin du grand débat, l'heure est désormais au bilan. On en parle donc dans Commentaires Libres ce soir. Connaissez-vous l'émission locale ? Elle propose de nombreux services pour aider à l'insertion des jeunes. Une semaine nationale avec de nombreux événements pour les faire connaître commence dès demain. On en parle dans un instant avec le président de la mission locale de Bordeaux, Johan David. Votre émission découverte vous emmène ce soir à la cité de l'océan, à Biarritz. Un complexe ludique et scientifique pour tout savoir sur la Grande Bleue et son influence sur le climat de notre planète. Et vous verrez que pour attirer les plus jeunes la cité de l'océan Paris, notamment sur les nouvelles technologies, vous découvrirez la 4D dynamique ainsi que la réalité virtuelle. Et tout de suite, les titres de votre journal. Une femme n'a pas plus de chances d'être agressée si elle porte une mini-jupe pour lutter contre un cliché qui perdure. L'association Stop Harcèlement de rue a décidé d'exposer les tenues portées par des victimes de harcèlement. Nouvelle mobilisation des enseignants. Ce mercredi, rassemblée devant l'inspection académique à Bordeaux, ils dénonçaient les conditions de la rentrée avec notamment des suppressions de postes ainsi que la réforme du lycée. Une centrale photovoltaïque qui produira l'équivalent de la consommation électrique de 14% de la population bordelaise. Ce sera la plus grande de France et elle va voir le jour d'ici 3 ans sur le site de l'ancienne décharge de Labarde. Reportage à découvrir dans ce journal. La météo, encore un jeu de cache-cache avec le soleil demain. Il devrait être absent du ciel géondin pour laisser place à des averses et de la grisaille dans l'après-midi. Côté température comptait jusqu'à 13 degrés seulement à Bordeaux. En matière de harcèlement, l'habit ne fait pas le moine. C'est en quelque sorte le message de l'exposition présentée sur le campus de Pessac. 17 tenues portées par des femmes victimes de harcèlement. Et contrairement aux idées reçues, elles ne portaient pas toutes des mini-jupes, mais toutes ont subi des agressions. Dominique Parmentier. Il en a profité pour glisser sa main entre mes fesses et ce, malgré mon manteau. En effet, Camille, 14 ans, au moment des faits, agressée par un homme dans le tram, ne portait pas une mini-jupe ou une petite robe, mais cette tenue, que l'on pourrait qualifier de banale ou d'ordinaire. Anna, 18 ans, portait ce pantalon noir et cette veste en jean. Elle a été agressée par 4 mecs en moins d'une minute. Justine, 21 ans. Linda, 34 ans. Lali et d'autres, portait une petite robe ou un t-shirt à bretelles. Toutes agressées, insultées ou harcelées dans la rue ou dans les transports publics. 17 tenues, 17 témoignages poignants. Avec cette exposition, l'association Stop Harcèlement de rue Bordeaux veut démontrer que la tenue n'influence ni ne justifie l'agression. Même en étant en pantalon, on peut se faire harceler, donc c'est n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Les hommes aussi sont sensibles au message. Si une femme veut porter une robe, elle doit porter une robe et on s'en fout. Ça ne concerne personne d'autre qu'elle. Peu importe comment les filles vont s'habiller, il y aura toujours des choses. Et ça, il faut effectivement agir, il faut dénoncer. Et c'est très bien, moi j'encourage ça. Ce sont bien les faits eux-mêmes de harcèlement et d'agression qui choquent surtout les étudiants. On s'en rend compte à la fac, autour du campus. Il y a quand même pas mal de problèmes. Et le fait de mettre comme ça les vêtements, je trouve que c'est plus touchant, plus parlant. Face à son succès, l'exposition pourrait devenir itinérante et rejoindre dans un premier temps le campus carrière de Bordeaux. L'exposition qui est donc visible jusqu'à ce samedi dans le hall du bâtiment C de l'université de Bordeaux. Une première petite victoire pour les commerçants de la rive droite. On vous le disait hier, il contestait aujourd'hui devant le tribunal administratif l'arrêté qui interdit la circulation du pont de pierre aux voitures. Eh bien le rapporteur public a rendu un avis favorable à cette annulation aujourd'hui. La décision définitive du tribunal est attendue d'ici un mois. Quoi qu'il en soit, ça ne signifie pas que le pont de pierre rouvrira aux voitures pour l'instant. Puisqu'un nouvel arrêté, lui aussi d'ailleurs contesté, avait été publié par la municipalité au mois de décembre dernier. Manifestation des professeurs ce mercredi. Ils étaient une petite centaine à se rassembler devant l'inspection académique de Bordeaux cet après-midi. Les enseignants qui dénoncent les conditions de la rentrée dans l'académie, notamment avec la réforme du lycée, mais également dans le premier degré. Les enseignants du premier degré étaient appelés à se mobiliser au niveau national sur les projets de réforme de leur mouvement, c'est-à-dire de la passion dont ils sont affectés sur les postes, puisque ces règles-là sont amenées à changer et devaient créer de l'équité, de l'inéquité pour les collègues. Nous avons de grosses tensions, notamment au niveau de Bordeaux et de la Cube, avec des classes notamment de maternelle à plus de 30 élèves, des classes élémentaires chargées. À la campagne, la situation n'est pas mieux non plus. Effectivement, c'est une situation que l'on dénonce, c'est effectif, puisqu'on sait que c'est directement lié aux conditions d'apprentissage de nos élèves et à la réussite des élèves, le nombre d'élèves dans les classes. Et donc les postes ont parti, quasiment en totalité, ont été absorbés par la réforme des CP et CE1 dédoublés. Et c'est vrai que pour faire face à la poussée démographique, et donc au nombre d'élèves qui explosent en Gironde, on n'a pas le nombre de postes suffisants et donc le nombre d'élèves par classe reste trop élevé en Gironde. Les enseignants qui rejoindront la grève générale qui est prévue ce mardi. Dans le reste de l'actualité, les ventes de vins de Bordeaux ont fortement reculé en 2018. Elles ont en effet chuté de 14% à l'exportation, en cause notamment d'un net ralentissement sur un marché clé, le marché chinois, tant sur les grands crus que sur les autres vins. Le CIVB voit dans ses chiffres le manque de vin, puisque la récolte 2017 a été historiquement faible à cause du gel. Et puis les services douaniers de la région Nouvelle-Aquitaine ont présenté aujourd'hui leur bilan pour l'année 2018, avec des saisies historiques dans plusieurs domaines, notamment 10,1 tonnes de tabac, ce qui correspond à la plus grosse saisie sur une année. Dans la région, 9,8 tonnes de cannabis ont également été saisies en 2018 en Nouvelle-Aquitaine. La plus grande centrale photovoltaïque de France va voir le jour dans le nord de Bordeaux. C'est une société privée qui porte ce projet, qui doit voir le jour fin 2021. Il s'agit en effet de réhabiliter une ancienne et immense décharge en ferme solaire qui produirait l'équivalent de la consommation électrique de 14% des Bordelais. Trop polluée pour accueillir des habitations ou même des activités agricoles, l'ex-décharge de la Barbe à Bordeaux, située entre la Garonne et la piste de moto, va être transformée en centrale solaire. Sur l'ensemble de ce terrain vont être installés prochainement 62 hectares de panneaux photovoltaïques. C'est la première fois en France qu'un tel site d'une telle taille va faire l'objet d'une opération de ce type. A terme, cette centrale pourra produire 74 600 MWh d'électricité, soit l'équivalent de la consommation d'un bassin de population de 35 000 personnes. Cette ancienne décharge à ciel ouvert n'est plus utilisée depuis longtemps. Elle contiendrait plus de 3 millions de mètres cubes de déchets, avec les risques environnementaux que cela comporte. C'est une société normande, JP2E, qui va procéder à l'installation et l'exploitation de cette centrale photovoltaïque, comme l'explique Sylvain Vasseur, son responsable du développement. Comme toute ancienne décharge, on a des précautions particulières à prendre d'un point de vue de la réhabilitation du site. Donc effectivement, on prend des précautions pour assurer le confinement existant des déchets et s'assurer que la pose de panneaux ne va pas venir remettre en cause ce confinement des déchets. Bordeaux Métropole va donc louer ce terrain à cet opérateur. L'ensemble de l'opération est estimé à une soixantaine de millions d'euros. C'est JP2E qui portera cet investissement, une partie étant constituée de financements participatifs. L'électricité produite sera revendue à EDF. Les travaux doivent commencer l'été prochain. La mise en service de la moitié de cette centrale doit avoir lieu fin 2020, l'autre moitié en 2021. La société JP2E l'exploitera durant une vingtaine d'années. Cette société a d'autres projets du même type sur d'autres anciennes décharges de l'agglomération bordelaise. La politique. Le nouveau président de la métropole bordelaise a pris ses fonctions. Une interview exclusive de Patrick Bobet. A voir demain dans Sautolk sur TV7. Il sera notamment question de l'écosystème Darwin. Un dossier que le nouveau président compte prendre à bras-le-corps. Je ne crois pas que vous acceptiez un jour que quelqu'un, si vous avez l'agent d'avoir une maison et un jardin, que quelqu'un vienne s'assaler dans votre jardin. Vous dites que c'est que pour la nuit, je plante ma tente et je pars demain matin. Vous allez l'accepter très certainement. Sauf que les lendemains vont se suivre. Ça va perdurer. On va finir par planter un potager. Pourquoi pas aussi construire une petite cabane ? Il faut s'arrêter. Encore une fois, il y a deux choses très factuelles dans ce dossier. Une décision des élus unanimes et le droit. Ou pas de droit, en l'occurrence. Donc, si ces deux éléments mis ensemble ne donnent pas une sortie de crise, je ne comprends plus. Je ne comprenais pas qu'on ne connaît pas de solution. Et là, dans ce cas-là, ça ne me gêne pas du tout de jouer le méchant, entre guillemets, parce que c'est le président de la métropole qui décidera de dédouaner le maire de Bordeaux certaines décisions, parce que ce n'est pas lui de les prendre. Donc, moi, je veux bien les prendre à sa place. Ça ne me gêne pas du tout. Je crois qu'on pourra sortir de cette situation comme ça. Mais encore une fois, qu'on m'explique comment des élus unanimes et la loi, d'un côté, se laisserait tordre le bras par qui que ce soit. Qui que ce soit. Je ne cite pas de nom. On connaît tous les noms des personnes concernées. Mais par qui que ce soit. Et dans quelques villes de France que ce soit. Les citoyens ne pourraient pas entendre ça. Vous comptez agir vite sur ce dossier ? Je crois qu'il faut agir vite, parce qu'il y a une ZAC qui est en panne depuis longtemps. Et ça coûte beaucoup d'argent à tout le monde. Alors, on détourne les réseaux. On retarde les programmes. Les entreprises ont des pénalités quand eux sont en retard. Mais c'est nous qui les payons quand nous, nous sommes en retard. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en retard. Donc, ça coûte à la métropole. Voilà, Patrick Bobet qui revient notamment sur la question du tramway dans la métropole, des boulevards ou bien du BHNS. C'est une interview à voir en intégralité demain soir sur TV7 dans Sautolk. Et puis la politique, on en parle également dans Commentaire libre ce soir au programme, notamment le bilan du grand débat qui s'achève après deux mois de concertation des Français. Écoutez. Le bilan, d'abord, c'est qu'il y a eu une participation. Ça, c'est certain. Sur le plan politique, ça a plutôt réussi Emmanuel Macron. On l'a dit sur ce plateau. Les sondages en attestent, puisqu'il a vu sa cote de popularité légèrement remonter. Tout ça est à nuancer. Mais il y a quand même un rebond. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la phase de participation et de contribution s'achève normalement vendredi, le 15 mars. En réalité, ça va se poursuivre jusqu'à la fin du mois, puisqu'il va y avoir des conférences régionales avec des citoyens tirés au sort pour poursuivre ce débat et aussi tirer les conclusions. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que pour le président Macron, l'heure des conclusions approche. Et on voit déjà son entourage nous préparer. Ce ne sera pas le grand soir. Ce ne sera pas un catalogue de propositions miracles présenté comme un seul bloc de granit qui fait que le lendemain, tout ça aura un effet immédiat. Là, on prépare plutôt un atterrissage sur la longueur, avec dans les faits, à mon avis, plutôt une nouvelle feuille de route, un nouveau calendrier de réformes. Et tout ça va s'étaler et va venir nourrir le débat, à mon avis, pour les prochains mois. Enfin, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si ça marchera, mais selon toute probabilité, ça peut. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec la fin du grand débat qui va aussitôt ouvrir sur une campagne européenne. Et il est à peu près certain que le pari qui est fait, c'est que la campagne européenne prenne des thèmes de ce grand débat et engomme certains d'autres. La commentaire libre est ce soir à partir de 19h10 sur TV7. Un mot de sport avec le rugby et la dernière ligne droite pour l'UBB dans cette deuxième partie de saison actuelle, sixième du top 14. Les joueurs de l'Union entendent bien décrocher cette année leur qualification pour les phases finales. Et pour cela, il reste huit rencontres et pas des moindres. Il reste huit matchs. On n'a pas un calendrier facile. On se déplace plus que ce qu'on reçoit. On se déplace chez des gros. Voilà, ça va être une fin de saison compliquée à gérer dans tout. Chaque fois, comme je l'ai dit, au groupe, on va jouer deux matchs. Après, il y a un week-end de repos. On va rejouer deux matchs, un week-end de repos. Après, on part sur un bloc de quatre, je crois, que c'est la fin. Donc, toutes les équipes vont vouloir jouer chaque fois ces deux matchs-là à fond. Donc, chaque fois, c'est des finales. Chaque fois, c'est des matchs qui sont plus difficiles à appréhender. La fin de saison est compliquée. Chaque fois, elle est saccadée. Le fait que ce soit saccadé, on ne peut pas gérer de la même manière comme on gère un début de saison où on a 15 matchs à filer. Donc là, on s'attend à huit matchs très, très compliqués. L'année dernière, ça faisait bien longtemps qu'on était éliminés. L'année d'avant, ça avait tenu jusqu'à l'avant-dernier match. Donc là, on va essayer que ça dure au moins jusqu'au dernier match. Et puis, je pense que ça se jouera peut-être à un, deux points, peut-être à une pénalité. Et cette fois-ci, il faudra peut-être essayer de la passer. Voilà. Et pour fêter son deuxième anniversaire, la marque BA pour Bassin d'Arcachon lance un nouveau spot télé diffusé sur des chaînes nationales. Une vidéo qui met en valeur notre cher Bassin et ses habitants. Regardez. Ici, on rencontre des gens comme eux. Et comme eux aussi. On habite ici. Mais pas là. On a le vent en poupe. Et dans le dos aussi. On déguste des huîtres, bien sûr. Mais avec ça. Et on mange des dunes. Enfin, plutôt celles-là. On porte ça. Ou ça. Mais c'est ça qui nous porte. Bassin d'Arcachon. Voilà. Un point sur vos conditions de circulation. Attention à la fermeture de la rocade intérieure. Cette nuit, entre 21h et 6h du matin. Entre les échangeurs 7 et 5. Et même chose demain dans la nuit. Pour la rocade extérieure, entre les échangeurs 1 et 5. Des déviations sont bien sûr prévues. Pour les usagers, vous restez avec nous. Dans un instant, Johan David, le président de la mission locale de Bordeaux, est avec nous. Sous-titrage ST' 501